Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec le plus grand combat de My Hero Academia représenté en deux Funko Pop. Aujourd'hui je vous présente le combat composant le World One for All à All for One et en deux Pop avec le combat final et j'ai hâte de vous présenter donc on se retrouve juste après le générique pour vous montrer ces deux figurines du jour. On commence avec la première, en fait je le fais par ordre de numéros et la première c'est All for One. Alors il n'y a pas d'autres informations sur cette Pop de All for One, il y en a eu pas mal qui ont été faites. Il y a une version classique que vous verrez derrière, la Pop de All for One, alors je vous montre le set en même temps. Vous avez Izuku Midoriya, vous avez All Might en version teacher, en version prof, vous avez Momo Yayo Ruzu, Uro Kishirama, Kishirima, Fumikage, que j'aime beaucoup moi personnellement, Silver Age All Might, qui est en fait quand All Might il y a des reportages qui sont faits sur lui etc. Et vous avez le All for One, la version classique de All for One. All for One, il y a eu deux exclus qui ont été faites, il y en a une où il est avec ce costume, avec une main un peu étrange, un peu géante, et il y a cette version, qui est la version All for One, alors moi sur Pop de All's Guide c'était écrit que c'est la version All for One charge, c'est à dire quand il est complètement chargé, et alors je ne sais pas si ça va se voir parce que ça ne se verra pas à l'intérieur de la boîte, ici sur le côté en fait, il y a, alors on le voit bien ici dans l'artwork, c'est à dire que c'est la version avec l'énorme et gigantesque bras qui doit venir fracasser le corps de All Might. All Might, c'est le combat le plus stylé de My Hero Academia pour le moment, j'aime beaucoup ma My Hero Academia, mais ce combat là, c'est vraiment un combat culte pour moi maintenant, c'est déjà un combat culte, il est génialement animé dans l'animé, dans le manga il est vraiment top aussi, mais dans l'animé, la musique, voilà. Et qu'est-ce qu'il a rendu super culte ? Alors déjà, bon, cette figurine est très 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 belle, je trouve, avec le costume, le visage complètement abîmé, à force d'avoir reçu les coups de All Might, c'est vraiment très très réussi, j'ai hâte de la sortir pour voir si elle est aussi belle que ce qu'elle en a l'air. c'est que bien sûr, c'est le dernier combat de All Might, et c'est comme ça que c'est représenté dans son version de All Might Weakned, ça veut dire affaibli, on pourrait le stigmatiser comme ça, la numéro 648, donc on peut voir si ce sont des exclusives qui ne sont pas derrière, elle brille dans la nuit, elle brille pas mal, elle brille pas mal, elle brille pas énormément, mais elle brille pas mal, ça je peux vous le dire. C'est une figurine géniale, moi quand je l'ai reçue là, j'ai été super content de l'avoir, il faut savoir que je l'ai commandé, puis j'ai commandé celle de All For One, elle est sortie bien après, donc voilà, je l'avais pris quand même, parce que j'aimais tellement ce combat, parce que moi, la version d'All Might que j'ai, c'est la toute première qu'ils ont sorti, dans sa tenue de super héros, classique, voilà, la toute première de All Might, de My Hero Academia, mais là, quand j'ai su qu'ils faisaient le combat, je suis super content de les avoir, je sais pas si elles se trouvent encore facilement, parce que je présente les deux figurines assez longtemps après leur sortie, malheureusement, parce que j'ai eu pas mal d'autres figurines à vous présenter entre temps, mais c'est des figurines que je trouve absolument sublimes, donc là, c'est le dernier combat d'All Might, c'est le combat final contre All For One, One For All, c'est vraiment le combat de Titan, quoi, et là, on est vraiment dans le passage final, dans le passage final dans lequel tous les deux vont s'affronter, et où All Might va donner cette dernière force dans la bataille, dans une scène qui a un même inspiré une statue de Sume, qui est absolument magnifique, j'ai pas les moyens de l'acheter, malheureusement, mais si je l'avais eu, franchement, si vous êtes fan de My Hero Academia, c'était la pièce à avoir tellement, elle, voilà, elle crevait les yeux, tellement elle était magnifique, avec un effet absolument incroyable pour vraiment rendre la puissance du choc final, et donc je suis super content de l'avoir, donc vraiment là, c'est un super combat, donc vous pouvez faire le diorama, au lieu de le prendre chez Tzume à 500€, ou 400€, je sais plus combien elle coûtait, et bah, moi, je l'ai pour 30€, voilà, bon, c'est pas la même qualité, forcément, mais bon, on fait avec les moyens qu'on a, donc je vais les sortir des boîtes, et comme ça, on va pouvoir les regarder de plus près. Alors, je vous montre, mais le plastique à l'intérieur a complètement fondu, je l'avais même pas remarqué, donc c'est celle de All For One, il a complètement fondu, regardez-moi ça, il est dans un état, alors elle tient encore quand même la figurine, c'est un miracle, mais il est dans un état, mon dieu, il a vécu la guerre celui-là, oh, aïe, 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 l'autre ça va, pas de problème, alors je crois que je les avais pas reçus à la même période, et oui, d'ailleurs, c'est sûr, et celle-ci, justement, bah, je pense que c'est une des pop qui est restée bloquée pendant le confinement, je me demande ce qu'elle a survécu, ce qu'elle a vécu, pourtant la figurine est en bon état, la boîte est en bon état, donc c'est surprenant que ça puisse paraître, donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais la protection est, disons-le, dans un état approximatif. On commence donc avec la première, c'est celle de One For All, et alors, quoi, le bras-là, ouuuu, que c'est, ça, tu sens que ça va faire mal, là, tu le sens, même si vous avez pas vu l'anime, tu sens que ça va faire mal, ouais, tu le sens, tu sens que là, All Might, il va en prendre plein sa gueule, tu le sens, là, il est chargé à burne, alors, si vous vous demandez pourquoi il a pas, voilà, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment ses yeux, son regard, etc., c'est normal, c'est comme ça dans l'anime aussi, et dans le manga, il a plein de tuyaux, de sorte de respirateur et tout, donc ça aussi, c'est normal, alors, les tuyaux, normalement, sont en meilleure étape, au début, en tout cas, et puis, bon, après le combat, le rendre dans un état, on va dire, assez compliqué, le costume est bien là, alors, peut-être que, par exemple, le petit reproche, c'est que le costume n'est pas assez sali, tu sens qu'ils ont récupéré le même costume pour toutes les versions, là, peut-être qu'ils auraient dû un peu le salir plus, pour que, vraiment, ça représente plus le combat, mais je chipote, parce qu'honnêtement, elle fait parfaitement le travail, elle est magnifique, je la trouve sublime, c'est vraiment une figurine à avoir, si vous êtes fan de All Might et de ce combat-là, il vous la faut. Et la deuxième, alors, c'est très drôle, parce que c'est une glow-in-the-dark, et ça se voit, je sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais la couleur des cheveux, en fait, elle est pas jaune, elle a pas le même jaune que le All Might classique, que j'ai acheté, voilà, qui est un jaune un peu plus pétant, là, on sent que c'est un jaune qui est fait pour glow, et donc, je vous le dis, elle brille quand même assez pas mal, je trouve qu'elle brille pas mal, alors, voilà, bon, c'est All Might, All Might qui, alors, on le voit, il a tout mis sa force dans le dernier bras, c'est-à-dire que son bras est hyper fin, et là, son bras est beaucoup plus épais, ce qui fait le même rapport avec le One for All, c'est que All for One, pardon, je me confonds en parlant trop vite, c'est vraiment, vraiment, là, la détermination, le regard, paf, alors, je saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il dit, mais ça finit en Kulichita, voilà, c'est vraiment absolument génial, c'est une scène culte, je suis tellement content que Funko l'ait faite, celle-ci, là, pour une fois que, t'as vraiment l'impression qu'ils ont vu l'anime, et qu'ils se sont dit, mais waouh, ça ferait une très belle movie moment, il serait aimé de ne plus faire une movie moment avec les deux, et la vendre 35 ou 40 euros, mais non, ils la vendent en deux pops séparées, en exclusives, vraiment, c'est super bien, je suis ultra content de l'avoir, voilà, alors, quelle est la pop que vous préférez ? Ah bah là, moi, je vous le dis tout de suite, je vais être bien embêté, ouais, je trouve que celle-ci est quand même plus stylée, puis bon, j'ai déjà All Might, donc forcément, peut-être que celle-ci m'inspire moins, mais elle est Guns the Dark, donc elle a vraiment des atouts, elle aussi, donc je les mets quasiment à égalité, mais celle-ci, je trouve qu'il y a un travail, voilà, le bras est gigantesque et incroyable, donc voilà, mais dites-moi vous, quelle est la pop que vous préférez de la collection, voilà, ou même si vous en avez acheté des pops de My Hero Academia, quelle est la pop que vous préférez ? Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, le lien YouTube est dans la description, c'est pour me soutenir, et je vous en remercie énormément, et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501